bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment traduire un thème ou une extension wordpress quand il y a des chaînes à la fois plurielles et singuliers donc en fait si le créateur du thème ou de l'extension a bien codé le fichier langue vous allez vous retrouver avec poédit avec la traduction on va passer sur celle là ce thème nécessite l'extension suivante en français par extension et donc vous voyez ici au niveau la traduction on a bien onglet singulier et un onglet pluriel voilà il suffit on met l'extension suivante et donc après dans le pluriel les extensions une fois que vous avez rempli les deux onglets vous ne reste plus qu'à enregistrer et donc vous avez traduit à la fois le singulier et le pluriel et bien écoutez c'est fini pour ce tutoriel vidéo je vous retiens bientôt pour un prochain ciao ciao